Hello et bienvenue sur le podcast Réveille Ton Bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au human design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi je le suis. C'est parti, bonne écoute ! J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de vos projets en ce moment. Comme vous le savez, je suis mentor podcast et business. J'exerce dans ma propre entreprise depuis janvier 2018. Et durant ces trois années, il y a eu beaucoup de changements au sein même de mon entreprise. J'ai pivoté plusieurs fois pour unique but de toujours me sentir alignée avec mon entreprise. Et je vous l'accorde, ce n'est jamais une mince affaire. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que mon dernier repositionnement est récent. J'ai pris le temps de réfléchir et de restructurer mon entreprise à la fin de l'année dernière. Cela faisait un an que j'avais lancé mon premier podcast, Just In Tune, et que j'accompagnais des entrepreneurs, notamment chez Live Mentor. Cela faisait aussi deux ans et demi que j'avais mon client en content management. Mon entreprise en rônait bien. J'aurais pu rester comme ça et ne rien changer. Sauf que j'avais vraiment l'impression d'abattre le taf, comme on dit. Chaque fin de semaine, je me disais, c'est bon, ouf, encore une semaine d'incompli, ça va aller. Et surtout, j'avais l'énorme sensation, très pesante, de ne pas pouvoir développer plus et surtout, de ne plus m'amuser. Et pour moi, l'amusement au sein même de mon business, c'est genre juste mon leitmotiv. Je déteste, mais vraiment je déteste, me sentir salariée de mon entreprise. Ça me donne l'impression de devoir faire des choses par obligation. Et au fur et à mesure, ces choses-là deviennent des contraintes. Alors du coup, en septembre dernier, j'ai sauté le pas. J'ai décidé de mettre un coup de pied dans la fourmière et de me faire accompagner. Et c'est tout le sujet de l'épisode du jour. Pourquoi avoir un business coach pour son entreprise ? Alors, un business coach, ça sert à quoi ? En théorie, un business coach aide à prendre du recul et surtout à vous faire gagner du temps. Par son expérience, son expertise et parce qu'il, elle, n'a pas la tête dans le même guidon que vous, il peut, elle peut, voir des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez plus. Il, elle, écoute sans juger. Et son seul but, c'est de vous guider, de vous motiver, pour vous aider à franchir des étapes qui sont vos étapes. Comme, il, elle, a un œil extérieur, toujours, il, elle, va pouvoir identifier les priorités et vous aider à les redéfinir. Je parle bien des tâches, vous voyez, les tâches et les choses que vous pensez toutes prioritaires et qui, au final, ne le sont pas. Elles vous font croire que tout est en mode urgence et incendie H24. Ce qui enclenche généralement des tout doux à rallonge, des journées sans fin et beaucoup de frustration. Eh bien, son rôle est de faire un peu, voire beaucoup de ménage, de vous aider à trier, à déléguer, mais aussi à supprimer. Tout ce ménage, tout ce tri, toute cette suppression et cette délégation de choses doivent vous permettre, en tout cas, vous aider à définir la stratégie à adopter et puis aussi de décider quelles sont les tâches, à court, moyen et long terme, à réaliser pour atteindre vos objectifs. Parlons de la motivation. Si tu lis mes avis Google My Business des personnes que j'ai accompagnées, presque toutes disent que j'ai pu les aider à revoir leur business, mais surtout à être motivée dans cette aventure de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un challenge quotidien. C'est tout aussi excitant qu'épuisant, quelquefois. Le soutien et l'énergie d'un coach business peut s'avérer très bénéfique pour sortir d'une spirale grise, d'un brouillard ambiant, tout simplement d'une perte de vitesse. Le business coach va donc chercher à faire grimper votre motivation par tous les moyens, blague incluse. Comme son objectif est d'éclaircir votre situation, s'il peut au passage éclaircir votre météo d'entreprise, j'avoue, la mission est presque accomplie. En parlant de météo d'entreprise et de motivation, cela implique aussi de vous redonner confiance en vous, votre projet, vos capacités et surtout vos envies. On souffle sur les nuages de doute et on accepte les moments down le mieux possible. Un business coach sert à plein de choses. Certains, certaines sont spécialisées sur une thématique précise, un marché précis ou encore un niveau d'entreprise précis. On peut alors parler de productivité, d'organisation, d'outils, de systèmes, de process, d'administratif, de management, le tout pour optimiser votre temps, votre rentabilité, votre énergie, vos finances, vos conversions, votre image en ligne, etc. Le but, c'est donc bien de vous faire gagner du temps, d'économiser vos efforts dans un ou plusieurs aspects de votre activité. Mais dans tous les cas, il, elle est là pour vous et votre entreprise et il doit s'assurer de la bonne solidité des fondations pour vous aider à la développer. Par exemple, quand je commence un accompagnement, je vérifie toujours les bases qui sont pour moi la motivation, les valeurs, la vision, le client idéal et surtout comment l'entrepreneur en face de moi se sent dans son entreprise. Et ensuite, on avance. Mais il n'y a pas que les entrepreneurs qui doivent et peuvent se faire aider. Les mentors, les coachs, les formateurs, les accompagnants, eux aussi ont besoin d'un coach business. Et oui, grande nouvelle. Ce n'est pas parce que j'accompagne quotidiennement des entrepreneurs que je suis forcément à l'aise tous les jours dans ma propre entreprise. Et ce n'est pas non plus parce que j'arrive à pointer du doigt certaines choses qui peuvent être améliorées dans l'entreprise de quelqu'un d'autre que j'arrive à pointer du doigt ce que je peux améliorer toute seule. Et ça, je l'ai compris dès le début de mon entreprise. J'ai envie de dire, même avant, pour moi, être accompagnée par une autre personne dont c'est le métier a toujours rythmé ma vie. Que ce soit des psychologues, des thérapeutes, des formateurs, des coachs, même pour du soutien scolaire, j'ai toujours eu quelqu'un à mes côtés pour m'aider à me développer ou développer quelque chose. Alors quand, en septembre dernier, j'ai décidé de travailler sur mon entreprise et de ne pas le faire seule, ce n'était donc pas la première fois. Ça ne veut pas pour autant dire que c'était facile. Loin de là. J'avais juste vraiment besoin d'un énorme ravalement de façade, pas juste de maquillage, vraiment de revoir les fondements, les fondations de mon entreprise. J'avais besoin d'avoir à nouveau une vision claire pour pouvoir la faire grandir. Mais je n'avais pas le temps ni l'envie vraiment de le faire en one-to-one. Vous savez, juste avec un business coach en individuel, j'avais envie d'être avec d'autres personnes, de suivre mon rythme et de monter en même temps en compétence sur certains points. Et oui, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est mentor, podcast, business, accompagnant, coach, formateur, etc. qu'on sait tout, tout le temps, tout faire, surtout. Un coach business, un business coach, appelé exactement comme vous le voulez, peut proposer différentes façons d'accompagner. En vrai, il y a autant de façons d'accompagner, d'accompagnement qu'il y a de coach. Mais globalement, il y a généralement des offres de coach en business, comme par exemple le coaching mentoring en one-to-one, donc en individuel, avec des séances plus ou moins espacées, avec ou sans support, par exemple, workbook, programme en ligne, etc. Ou aussi le coaching mentoring de groupe, avec des séances plus ou moins espacées, avec ou sans support, workbook, programme en ligne, etc. aussi. Comme je viens de le dire un peu plus tôt, je ne voulais pas être en session seule avec un coach en one-to-one. C'est peut-être à cause des premiers confinements, j'en sais rien. Mais j'avais vraiment envie de ressentir l'énergie d'un groupe, d'avoir à disposition des choses en ligne, pourquoi pas, mais surtout de pouvoir suivre à mon rythme. Encore une fois, mon entreprise tournait, j'avais un problème de temps, je n'arrivais pas à m'y mettre toute seule. Et j'avais quand même des obligations, on va dire clients, qui ne permettaient pas d'avoir un rythme très assidu, en tout cas très 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 serré. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis inscrite à la BSB Academy de Aline de The Bee Boost. Alors, clairement, au début, ce n'était pas simple, surtout au niveau de l'ego, d'avoir la sensation de repartir à zéro. Et là, je mets des grandes guillemets, vous ne les voyez pas, j'espère que vous les entendez, grandes guillemets. Mais c'était tellement nécessaire, je voulais tout changer, mais je ne savais pas par quoi commencer, ni quoi faire. Bref, c'était un peu le brouillard et le néant. Je voyais mon entreprise en chantier, et je ne savais pas par quoi commencer. Et il a fallu que je franchisse une nouvelle fois les étapes que je préconise moi-même de faire aux entrepreneurs que j'accompagne. Alors bon, du coup, on était encore dans une histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Vous voyez de quoi je parle. En plus, ça faisait un petit moment que je n'avais plus investi sur moi-même. C'était la preuve que j'étais un peu à l'abandon, moi en tant qu'entrepreneur, mais que j'avais aussi abandonné d'une certaine manière mon business. Alors, oui, je vous l'accorde, j'ai eu un peu peur de me lancer dans cette aventure qui demandait et du temps quand même, et de l'argent. Mais avant de franchir le cap, j'ai suivi sa masterclass, qui était gratuite. Et en une heure, j'avais déjà retrouvé une super motivation. J'avais envie, j'avais retrouvé une impulsion, et j'étais déterminée à remettre mon business sur pied. Je ne vais pas voir en détail le programme de la BSB, vous pouvez aller voir vous-même quand la BSB sera de retour. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel de vous dire, c'est que mon business me ressemble, et il suit mes objectifs de vie. En toute transparence, mon entreprise n'est pas encore exactement au niveau que je souhaite atteindre, et ce n'est pas pour autant une histoire de chiffre d'affaires. C'est plus une histoire de temps passé à l'intérieur de mon business, versus le temps passé à travailler sur mon business. Mais c'est en bonne voie. Je m'organise, je m'entoure, je commence à déléguer, et surtout, surtout, je m'amuse à nouveau de plus en plus. Et ça, pour moi, c'est hyper important. En parlant de chiffre d'affaires, comme on est en mode toute transparence, j'ai réalisé en trois mois la moitié du total de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Et ce mois-ci, je fête mon premier objectif atteint, un chiffre d'affaires mensuel de 5000 euros. Alors bon, les entrepreneurs qui m'écoutent, évidemment que vous savez que cette somme-là n'est pas totalement dans ma poche. Mais en tout cas, les résultats sont bien là. J'ai fait une refonte de site internet, j'ai revu mes offres, j'ai développé un nouveau podcast, j'ai fait un premier accompagnement de groupe du programme de podcasting MOVA. J'ai toujours des entrepreneurs en accompagnement, j'ai toujours mon premier podcast Just In Tunes, j'ai embauché une alternante, je délègue à des freelances. Bref, ça y est, ça tourne, c'est bien, ça se développe, ça évolue, et c'est le kiff. Je suis alors mentor podcast et business, et je me suis faite aider par Aline de The Bee Boost pour avancer. Et clairement, je n'ai pas du tout honte de le dire, en tout cas pas aujourd'hui. C'était un peu plus délicat quand j'étais en mode, je réfléchis, je suis en chantier, je suis le programme d'accompagnement, etc. Mais vraiment, on doit tous et toutes se faire aider par une personne extérieure à son business pour aller plus vite et être plus efficace. C'est ce que je propose aux entrepreneurs que j'accompagne, ou encore aux futurs podcasteurs, podcasteuses avec le programme MOVA. Alors si aujourd'hui, tu es en business depuis peu, ou si tu as besoin d'un second souffle, si tu veux développer ton entreprise, et pas juste avec ton podcast, et si tu as besoin de structurer, voire de le restructurer, que ce soit ton entreprise, ton projet, appelle-le comme tu veux, si tu veux atteindre tes objectifs et arrêter d'être dans le flou artistique, vraiment, fonce t'inscrire à la masterclass business gratuite de Aline, qui se nomme Roulement de tambour, 3 secrets pour faire décoller son business en 2021. Je suis certaine que tu vas, en moins d'une heure, recevoir un énorme shoot de conseils à la mode Aline, implémenté directement dans ton business, et donc avoir de la motivation à gogo. Vous pouvez vous demander pourquoi je parle de ce programme et non pas de mes propres accompagnements, juste parce que je suis convaincue de l'efficacité de la BSB Academy. Je ne propose vraiment pas du tout de programme comme le sien, et je n'ai pas du tout envie d'en créer un. Ça ne sert à rien, elle le fait, elle le fait parfaitement. Mon programme qui est quand même, enfin, mon programme, programme de podcast, qui est tout aussi complet, est destiné aux entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast pour leur business. Alors on peut le dire, c'est plus complémentaire. Si jamais vous avez des questions au sujet de la BSB Academy, si vous voulez échanger avec moi sur votre entreprise, si vous avez des questions sur votre podcast, qu'il soit lancé ou si c'est juste une idée, vous pouvez m'écrire directement par mail ou sur Instagram. Mes infos seront en description de l'épisode. J'avoue que d'enregistrer cet épisode-là n'est pas simple, parce que je dévoile des choses, on va dire, je dévoile les coulisses de mon business, mais aussi ça veut dire que j'assume que moi aussi, je peux avoir besoin d'aide. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on a tous et toutes besoin d'aide. On a tous et toutes besoin d'une personne à l'extérieur de notre projet entreprise podcast pour nous aider à avancer, pour nous aider à définir des objectifs, mais surtout vraiment à être motivés. Et c'est ce que la BSB Academy vous propose pour votre projet d'entreprise, et c'est ce que le programme MOVA, murmuré à l'oreille de votre audience pour votre podcast, vous propose aussi. Voilà, donc j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, et puis que ça a réveillé en tout cas une partie de votre business ce matin. À très bientôt ! J'espère que cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site internet www.justinearma.com. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Appel Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-arma avec deux A, ou par mail à l'adresse hello-justinearma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501